Résoudre dans l'ensemble R l'inéquation que voilà. Pour résoudre cette inéquation, nous distribuons d'abord le moins x sur ces parenthèses et nous mettons ce terme 24 de l'autre côté du signe d'inégalité. Ainsi nous obtenons cette inéquation-là que nous pouvons de suite diviser par moins 2. Mais attention, si on divise une inéquation par un nombre strictement négatif, il faut changer le sens de l'inégalité, comme ceci. Les deux valeurs particulières de ce trinôme du deuxième degré sont 3 et 4, puisque 3 plus 4 donne 7 et 3 fois 4 donne 12. Nous allons maintenant rédiger un tableau de signe pour ce trinôme du deuxième degré, dont les deux valeurs particulières sont 3 et 4. Donc lorsque x vaut 3 ou x vaut 4, ce trinôme s'annule. Donc là et là, nous écrivons 0. A l'extérieur de ces deux zéros, on met le signe du coefficient de x au carré. Le signe de 1 est plus. Et entre les deux zéros, on inscrit le signe opposé. Ici, on demande où ce trinôme du deuxième degré est plus petit ou égal à 0. C'est, dans ce domaine-là, il faut donc que x se trouve entre 3 et 4. L'ensemble solution de notre inéquation, c'est donc l'intervalle de 3 fermé jusqu'à 4 fermé. Lors de cette question-là, on demandait juste cette solution finale. Pas le raisonnement pour y arriver. Nous avons donc bien répondu à la question.